Deuxième vague où Ousmane Sonko, président du parti PASTEF, nous l'avons encore annoncé. Avec ce procès, est-ce qu'il y a aussi un sénégalais sur l'Olo ? Ousmane, en 2024, nous l'avons préparé. On avait vu Moumadou Dja avec Léopold Sédar Senghor. On avait vu Abdoulaye Wad avec Abdoulaye Wad avec Abdoulaye Wad. Il y avait des combats assez rudes, mais voilà, nous l'avons encore réplique. Avec Ousmane Sonko, on a comme l'impression que vous voulez prendre le pouvoir. Vous me parlez de président responsable. Vous me parlez d'Abdoulaye Wad qui avait le gentleman. Vous me parlez d'Abdou Djaouf. Vous me parlez d'Abdou Djaouf qui a laissé... Vous me parlez d'Abdoulaye Wad qui a laissé Makissal se présenter en 2012. Makissal n'était pas accusé de viol. Oui, mais je termine. Vous me parlez d'Abdoulaye Wad qui ne s'est jamais opposé à ce que quelqu'un est son adversaire politique. Nous avons eu l'élection. Abdou Djaouf qui a laissé Abdoulaye Wad se présenter en 2000. Nous avons eu une alternance. Vous me parlez de gentleman. Vous me parlez d'Abdoulaye Wad. Si nous sommes tous, le président Makissal n'est plus candidat à sa propre succession. Il n'a pas le droit de le faire. Mais nous voulons distraire. C'est la loi. C'est la constitution. Nous n'avons le droit de faire plus de deux mandats. Tout simplement. Vous voyez, il est temps qu'on restaure les valeurs dans ce pays. Il est temps qu'on est nés libres. Et la chance, nous sommes dans un pays où l'information est démocratique. On juge de par notre bon sens. Et je pense que ce procès, semblant, semble-t-il, on le fait, on juge au nom du peuple. Et le peuple a déjà choisi. Et le peuple, il ne faut pas le faire. C'est un alibi. Ce n'est plus un procès, c'est un alibi. Vous voulez vous dire que c'est juste populaire? Ce n'est pas un alibi. C'est-à-dire qu'il n'est pas un alibi pour qu'il n'y ait pas de problème. Vous savez ce qu'il y a de nos problèmes aujourd'hui? Ils savent qu'ils sont perdus. Ils sont sortis dans le sens des Sénégalais. Vous savez, les relations, 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 les relations. Il faut faire tout pour garder le pouvoir. Et je reprends le mot du président de nous recevoir et sa tasque force républicaine. Il faut qu'on fasse tout pour garder le pouvoir. Madame, c'est-à-dire garder le pouvoir. Le pouvoir appartient au peuple. Par des élections. Et le peuple souverain. Par des élections. Justement, libre et démocratique. Des élections où chaque candidat qui veut se présenter doit avoir la possibilité de le faire. Nous nous sommes en train de le faire. Vous savez, le président Makisal Bokotou, c'est-à-dire que ce n'est pas à lui de choisir. Demain, qui va le remplacer? Vous savez ce qu'il y a de nos problèmes? Si il y a de nos problèmes, qui va le remplacer? Il n'y a qu'un candidat. Mais son problème aujourd'hui, c'est qu'il est sûr à 99% que Ousmane Sonko est son successeur. Et que ce n'est pas le problème. Vous savez, quand il y a un président, il n'y a pas de taille. Il n'y a pas de taille. Vous savez, Ousmane, le président de Pastèf. C'est le point de la décision qu'il y a de nos présidents. Il n'y a pas de taille. Et nous, nous sommes en train de le faire. Vous savez, ce projet, il faut qu'on a fait. Il faut qu'on ait à la même. Ousmane Sonko. Tu sais pourquoi? Nous ne le faisons pas pour nous. Jusqu'à même marquer sur le marché sur des cadavres. Tu sais que c'est une question de quoi ? Est-ce que vous avez mesuré votre ampleur du discours et votre porte sur la jeunesse sénégalaise ? On mesure ce que nous disons. Et ce que nous disons, c'est que si nous voulons le faire, c'est qu'il y en a. Tu sais que c'est qu'il y en a. Mais c'est que tous les candidats qui vous connaissent, nous nous présenterons toute démocratie. Nous nous présenterons un candidat pour son parti. Une élection. Une de mes élections. Qui devrait gagner ? Gagner. Nous ne pouvons plus être dans un pays que vous connaissez. Il n'y a qu'une personne qui nous aide. Il n'y a qu'un président qui nous aide. Il n'y a qu'un candidat. 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 C'est-à-dire que nous avons soif de justice. Nous avons soif de démocratie. Et nous n'accepterons plus qu'un président Le nom de la Constitution Et comme je te disais tout à l'heure, sanisar à partir de 2024, on va dessiner une nouvelle trajectoire pour le Sénégal. un sénat où il y aura une séparation du pouvoir l'exécutif doit guérir ses pouvoirs judiciaires l'exécutif doit guérir ses pouvoirs législatifs et que chaque pouvoir par rapport à ce que nous savons pour que nous puissions avoir un pays stable l'exécutif est omnipotent aussi bien dans la justice je ne parle pas de tous les magistrats mais une bonne partie sont inféodés à l'exécutif comment voulez-vous aujourd'hui qu'un procureur soit libre pendant qu'il dépend d'un ministre de la justice qui lui-même dépend d'un président de la république comment voulez-vous que le président de la république dans la magistrature suprême aujourd'hui qu'il puisse y avoir une indépendance ce n'est pas une question d'homme c'est une question de principe c'est une question c'est qu'il y a une question d'un ministre de la justice et toute nation il y a une question d'un ministre de la justice on lutte aujourd'hui pour que l'on ait acquis démocratique pour que l'on sait il y a une question d'un ministre de la justice parce que cette ligne rouge là une fois qu'on l'a traversée vous pensez que le Sénégal n'est pas un pays démocratique ? le Sénégal a perdu de sa superbe le Sénégal il nous a cité en référence en 2000 le Sénégal n'est pas un pays démocratique est-ce que ce n'est pas trop facile ? non mais ça ce n'est même pas ça ce n'est pas un exemple je suis désolée je suis désolée les pays que nous avons cités comme la démocratie lorsque la justice se met à nous avons cité le Rwanda comme exemple mais dans ces pays Jean-Rédebaï sur le président donc le Sénégal a une démocratie si ça arrange le peuple si ça n'arrange pas d'autres politiciens le Sénégal a une démocratie je vais te dire la démocratie ce n'est pas débattre comme ça seulement qui symbolise la débat ça en fait partie ça en fait partie mais ce n'est pas le plus important la démocratie c'est un pays qui vous connaissez l'exécutif laisse les autres pouvoirs s'exprimer je n'ai pas arrangé je n'ai pas arrangé vous pensez que c'est le cas aujourd'hui au Sénégal moi je n'ai pas cette impression Ben est-ce que tu crois que c'est normal dans un pays qui se respecte où des rapports cours des comptes rapports IG off parce que on est pour partir au pouvoir nous baillons non non tu me laisses terminer tout ça fait partie des ingrédients de la démocratie parce que le Sénégal aujourd'hui est en train de vivre les heures les plus sombres de sa démocratie Taïdi l'éthéou avec des procès est-ce que vous avez procès Ousmane Sonko non c'est procès mais l'éthéou 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 au niveau international est-ce que le président Ousmane Sonko ne gagnerait pas à se présenter on ne se présente pas au procès ne serait-ce même ça pour sa crédibilité parce que tu sais nous n'avons pas la justice l'éthéou finalement on dirait que vous avez peur d'aller à la barre et le pourquoi je suis désolé ce n'est pas le cas et tu le sais très bien et les Sénégalais nous connaissons ce que nous disons justice depuis qu'on a commencé à parler de cette affaire nous bafouer nos droits nous réduire toutes les preuves que nous avons et nous l'éthéou justice c'est une justice à jeunes mais c'est une justice sous terre nous soutenons à cette justice parce que nous avons le droit de respecter parce que nous sommes la volonté d'une personne pour écarter un président c'est un alibi il faut qu'on arrête aujourd'hui de me parler d'un procès d'un mascarade le procès il n'y a pas l'objectif comment faire pour empêcher au leader de Pastif d'être candidat c'est ça on n'est plus en train de parler il y a un viol ou pas on est en train de dire comment faire pour l'écarter pour qu'il ne soit éligible pour qu'il soit envoyé en prison comme ils l'ont dit des gens se sont permets nous avons Ousmane Sonko Ousmane Suzanne Camara vous vous rendez compte dans un pays qui se respecte et ce gars il est en train de dire de dire de faire de quoi et autres à quelle justice voulez-vous qu'on se fie à une justice qu'on se fie à une justice qu'on se fie à une justice qu'on se fie à l'exécutif nous ne répondrons pas c'est que et qu'il y a le ne soit chacun d'entre nous nous c'est que à l'exécutif vous savez ce qui est qui n'est pas de la justice ce qui est c'est ce qui est et ce qui est le fitness ce qui est l'injustice et nous le faisons notre parti on est arrivé à un moment où nous nous voyons le terminisme vous voyez le terminisme il y a le tir Le président Ousmane Sonko n'est pas le cas. Nous serons le bouclier. Je ne parle pas que de la jeunesse. Des femmes. Nous serons son bouclier. Nous allons restaurer la dignité de la femme. Le président Ousmane Sonko n'est pas le cas. En tout cas, j'implore mon droit à la résistance comme la constitution me le permet. Et je sais que tous les Sénégalais et puis de justice ne laisseront pas l'histoire s'écrire pendant que nous sommes en train de se passer. Et c'est une révolution irréversible. Et ce système va disparaître après 2024. Juste rappelez-vous que nous nous suivons sur différentes plateformes. Et juste vous permettez à Khadija pour me souffler un tout petit peu. Je vous rappelle que vous...